Alors, comment pour protéger cette finance contre l'inflation ? Nous connaissons que toutes ces affaires sont montées et ce sont des affaires plus ou moins qui ne parlent pas du contrôle parce qu'il y a un peu quelque chose qui peut dérouler, qui affectait nous l'économie, qui affectait ce prix-là. Et ce sont des décisions qui sont bien difficiles pour prendre parce que ce sont des foyers qui sont vraiment affectés par ces affaires-là. Il y a vraiment beaucoup d'argent, où une famille se dépense tous les mois. Dans un vidéo, nous avons l'idée, comment tu es capable de protéger cette finance contre l'inflation ? Hoppouli, ça m'a l'idée là pour aide-toi, pas pour aide-toi complètement, mais c'est-à-dire qu'il y a des affaires qui ne sont qu'appliqués là-dedans, qui peuvent aide-toi à long terme. Et plusieurs fois, mon diétois du passé, c'est qu'il y a un emergency fund. Si tu peux avoir un emergency fund, tu es vraiment à risque. Parce qu'un emergency fund, c'est quoi ? En passant, c'est 6 mois de dépense, qui tu es dans tous les mois, qui gardent d'un compte à port. Comme ça, si jamais il y a un emergency fund là-bas, qui est tout le temps là pour toi, pour ne pas tomber complètement en bas. Alors c'est un emergency fund, c'est un emergency fund, c'est-à-dire que tu ne peux pas commencer à faire ça, commencer à faire ça et tu es en compte que tu es dans 6 mois de dépense là-dedans, stand-by, just in case something wrong happens. Ça, un emergency fund là, il est important, plus encore dans un moment que tu peux vivre, que tu peux monter là, comme ça, tu es dans un safety net là-bas, qui pertain de toi. Et concernant manger, il y a une certaine façon, une certaine habitude, qui nous fait la commission tous les mois, tous les semaines. C'est une affaire peut-être qui est un peu difficile pour nous manger, mais c'est une narcissique entre la famille, nos enfants, maman, papa, grand-père, grand-mère, etc., nous sommes capables de causer, dire, comment on dit bien civilisé, nous dire que nous sommes capables peut-être d'assister les affaires, parce qu'il y a une vie trop sûre, pour un certain temps, bien sûr. Alors, si c'est causé avec la famille, il y a là, faire un meal planning, c'est une affaire que j'ai appliqué depuis plusieurs mois, qui m'ai trouvé vraiment efficace, c'est meal planning. Ça veut dire qu'on arrive dimanche, je vais décider sa semaine là, qui pour manger lundi, et ce qu'il y a dimanche prochain qui peut venir. Mais le planning est important, comme ça, quand tu as l'assister de la provision, il empêche toi à ce qu'il y a en dehors de ce planning qui est une affaire là. Parce que souvent, des fois, quand nous payons à l'assister la commission, nous avons l'assister la commission, comment dire, sans aucun plan, nous n'y a pas plein d'années, là-bas, nous ne prenons, nous mettons des affaires qui, en plus de nos affaires qui est vraiment une vie au moment qu'il y a une affaire, nous avons un impulse, nous n'enviens à ces affaires-là et, bien sûr, il y a ajouté, il y a beaucoup. Alors ce que tu as plan dans un repas, dans un zoo, on avance, tu as poursèvres beaucoup l'argent, comme ça, tu as fini, mettre un budget, ok, ça, c'est maintenant, nous dépenses tant, casse, l'eau, manse, la case. Comme ça, tu as capable de protéger toute la famille contre l'inflation. Et l'autre idée, beaucoup de gens sont dans le supermarché, dans la boutique, dans la petite, etc. Et qui fait, pour protéger toute la famille contre l'inflation, qui fait de parler à ces affaires contre l'inflation. Nous n'avons pas un rôle-saleur plus beaucoup à ces affaires plus qu'ils en mettent dans l'île Maurice. Nous n'avons beaucoup de rôle-saleurs à ces affaires pour tous qui sont accessibles. Alors ce qui fait de parler à ces affaires contre l'inflation. C'est un pays beaucoup plus à ces affaires qui vous protéger encore une fois contre l'inflation. Et comme je disais, à ces affaires, à ces affaires, à ces affaires, à ces affaires, même, vous vendez en détail. Pas nécessairement quand tu avais l'asté, tu avais l'asté 50, tu avais l'asté 12. Je vais te vendre en détail aussi. Mais à ces affaires, il y a une plus bonne idée encore si tu avais l'asté d'affaires. Par exemple, nous prends une apolle, une boîte pomme d'amour et peut-être 10 sick, 10 celles. C'est un affaire qui tout le temps nous connaît pour servir la case. Alors si tu avais une bonne opportunité pour prendre un plus en bulk, qui te connaît tout le temps pour servir ça, pour plusieurs mois tu avais servir ça, tu avais l'asté encore, qui fait le parfait ça c'est une façon pour te protéger, te sauver les ans contre l'inflation encore une fois. Alors essaie sans transition à la fin de l'étude quand tu avais une wholesalers, tu avais une commission là-bas et comparez à l'asté quand tu avais un supermarché comment les différents les prix. Ça c'est une façon que tu avais pour te protéger soit contre l'inflation qui peut venir et qui peut venir encore. Ok, now, une autre affaire encore, plus importante, vu que la vie à l'asté peut venir difficile pour une bonne famille et qui fait ce parrain track cette bonne dépense. Ok, par exemple, cette bonne dépense personnelle, tu les joues peut-être je suis content de boire un café, tu les joues content d'arcter un jupin à telle place de travail, peut-être tu les joues content de payer un pays bis. Par exemple, cette bonne dépense qui tu es là tous les jours, essayez de faire un Excel sheet où il n'y a pas un autre l'autocomputer l'autoportable et essayez de faire un Excel sheet pour le mois commencer le premier jusqu'à les 30 ans qui a une dépense qui tu es là. Mettez tous les jours là-dedans, c'est une dépense 20 reprits qui te mettez c'est une dépense 10 reprits qui te mettez tu calcules pendant un mois qui a une dépense qui te mettez tu casques une solde de ta poste et tu es là d'analyser tu es là qui a une dépense éliminée qui n'est vraiment pas de servir de toi qui n'est pas de mauvais habitude tu es là qui commence à éliminer tu es là qui te met tout au clair devant toi tu es là qui vous connaît exactement comment tu es dévancé et comment tu as éliminé aussi ça c'est une autre idée qui a protesté contre l'inflation dernière idée encore plus important c'est un couple mort ok dans la même cause de la famille un couple mort en général et vous avez besoin que vous êtes une seule entité alors vous avez besoin d'une seule compte pour vous êtes personnel que tu casques de ce compte que vous êtes tous les deux servis de ce compte il y a beaucoup de couples qui vivent chacun pour lui mais là il est plus difficile quand vous vivez chacun pour lui mais un couple qui mette votre finance ensemble chacun fait ce travail pour ramener leur gens votre finance est celle votre income est celle toutes les deux prennent le même fonds vous avez besoin de mettre votre finance votre income est celle c'est ça qu'on appelle un couple alors si vous êtes parfait ça la vie vous êtes plus difficile vous êtes plus affecté pour ça tandis que vous faites votre finance votre income est celle chacun prend ça le fond la vie est plus moins difficile et aussi it's logic ok it's logic c'est pour ça qu'il y a besoin d'un couple parce qu'il y a une seule entité alors agir comme une seule entité ça vous fait un relief de l'argent voilà moi c'est présent l'idée là pour aide-toi et ne pas oublier pas ta sa vidéo maximum massive growth là pour aide-toi pour donner l'idée l'éducation pour améliorer tout le monde aspect de la vie merci bye bye merci Sous-titrage ST' 501